rmc le super moscato show en direct de gaillac avec l'enfant du pays Vincent moscato allez c'est parti le super moscato show neo mastic vous le savez comme tous les après-midi voilà c'est là au grand café des sports en plein centre le poumon de gaillac cette place j'ai gagné tant de parties de boules d'ailleurs eric a eu peur de me de me défi on est là aujourd'hui avec marise évangé plait salut marise salut salut ça va il fait chaud il fait un peu chaud il y a de l'ambiance attention le propriétaire est un avéronné donc la clim il la met vraiment très très basse Eric d'Imeco menteur comme un marseillais comment ça va salut à tous heureux d'être chez toi c'est gentil d'avoir je viens d'apprendre à midi donc gaillac était devenu une des villes les plus riches de france voire du monde puisque on se sert de gaillac pour rouler avec la crise c'est à dire que le vin de gaillac avec deux litres de gaillac qui fait cinq kilomètres donc gaillac et rentrer à l'opep avec le catarbe et tout ça peut-être que gaillac rachètera l'om oui les raffineries d'elmas bien connu bien sûr monsieur julien casar oui comment il va cette bête je suis très très heureux parce que quand vous avez fait le sportel à monaco donc il y avait des stars des top modèles les vendeurs les fils j'ai pas été invité mais à gaillac on m'a dit mais ça serait bien que tu viennes et je suis vraiment content parce qu'il y a du monde on a pensé à toi parce que ta belle famille est drôdez voilà voilà je me suis dit ils m'ont dit va voir les tarnasse tu verras bien que c'est et vaut mieux comme on dit dans le tard vaut mieux mis le top dans son jardin qu'un averronné comme voisin ne l'oublie pas voilà pierre dorian qui qu'est là il est la femme mon mari bon petit pierrot il y a déjà plein de messages pour vous tu sais qu'il a fait il a fait les vaccins pour venir ici pierrot et vrai parisien parce que quand ils descendent c'est là il n'a pas besoin de la nivakine et tout ça il n'arrivait même pas à descendre la voiture on n'a failli pas arriver il a découvert comment marcher une voiture automatique qu'il n'avait jamais vu il savait pas il savait pas qu'il fallait les briller j'ai une voiture une boîte manuelle d'une voiture t'es parisien tout le monde n'a pas de voiture t'es parisien pour venir à gaillac le beli tu es un vrai colo non non vélo électrique c'est trop fainé pour remonter à mon mart c'est le problème à mon mart après ça monte quand même tu descends facilement mais après pour remonter c'est dur qui m'a quand même demandé s'il prenait le passeport biométrique ici non mais c'est bon normalement c'est schengen je crois que c'est schengen gaillac alors il ya plein de messages pour vous martin proust pour julien une pensée pour casar qui dans la même semaine dans le même mois est allé à trois et à gaillac oui c'est beaucoup d'un homme mais bon c'est pas grave tu sais moi j'ai besoin il faut que je sors du pierre et puis une question de micolino vous êtes à gaillac dans le tarnois gaillac à saint barthes on en est bien on va d'abord saluer notre autre christian régis le patron du grand café des sports de gaillac c'est bon question merci de nous recevoir c'est un plaisir on a déjà parlé de toi plusieurs fois dans l'émission à chaque fois qu'on parle de boxe en fait puisque chaque fois vincent tu sais il raconte toujours les mêmes anecdotes c'est comme les vieux donc les combats de taizan ici au grand café des sports la nuit voilà alors que 4 heures du matin 4 heures c'est le coeur du matin quand on rentrait ou quand on se levait parfois parce que moi je sortais pas beaucoup et donc et donc donc on venait ici parce que ben voilà c'était 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 des combats tellement merveilleux que toi tu nous ouvrais avec jules ouais ouais avec plein de potes dit que canal plus il n'y avait pas de canal plus ici c'est à dire moi j'étais à l'hôtel cadia qui nous avait pas mis canal plus c'était pas tout à fait pareil non mais c'est vrai qu'ici on venait c'était un peu le le point c'était le centre le clubhouse du rugby c'est à dire que les réunions se passaient le Rotary le Rotary quelque part on peut le dire c'était quoi le casting christian qui qui venait la nuit pour les combats de boxe il y avait jules ouais bolesse il y avait c'est les gars c'est les des gens qui étaient qui étaient ici du rugby et voilà et jules vous l'avez vu à mon mariage mais qui décédait bien sûr c'était boxe et casse-croûte voilà casse-croûte donc on rentrait tard et donc voilà ça nous il y avait une boîte qui n'était pas très loin donc on rentrait un peu tôt des fois un peu un peu rapidement un peu méché donc on voyait avec taison ça durait jamais 12 rounds c'était un avantage c'est qu'on s'enormait pas pendant le commun tu pouvais retourner en boîte derrière ouais mais là ça se faisait tard parce qu'on s'enormait sur les banquettes voilà il y en a qui étaient plus vite chaos que l'adjacent de taison quand ils arrivaient c'est ils tombaient sans le accrochés au menton direct on n'a pas dépassé les trois roues voilà mon christian merci de nous recevoir en tout cas au grand café des sports de gaillac on accueille en direct du café des sports de gaillac michel fernandez champion de france crabos avec vincent moscato sous les couleurs de gaillac bonjour salut michel bonjour son plus grand fait d'armes étant quand même d'avoir été longtemps colocataire de vincent pas vraiment colocataire en fait c'est à dire on avait un palier il y avait un appartement qui était bien rangé il y avait celui de vincent un voisin de palier alors les portes ouvertes et tu savais où tu allais tu as dû avoir des filets des trucs bizarres il m'a dit tu je t'invite mais tu balances pas alors vous êtes tous les deux sur la photo qui est affiché à la sortie du café champion de france crabos en quelle année 84 83 84 voilà les deux années et à l'époque déjà est ce que il y avait un truc on sentait que vincent pouvait faire une grande carrière ou quoi c'était un garçon déjà déjà saignant c'était c'était un garçon oui oui saignant c'est ça ça veut tout dire saignant c'est un compliment on est d'accord oui ah oui pour nous c'est un compliment devant en tout cas c'est un compliment c'est sûr michel avait du mordant c'est un garçon qui avait du mordant il avait beaucoup de fourchettes et du doigté aussi non du doigté oui effectivement oui du mordant certainement d'une anecdote si tu veux voilà parce qu'il voulait la raconter depuis un moment alors il a mordu qui bon un jour un joue contre agen et tout d'un coup l'arbitre arrête le match il commence à gueuler partout et puis il dit il y a un gars qui a mordu donc il y a bernard faut que le gars se dénonce sinon sinon je vous mets dehors bernard la porte et et on lui dit mais bon servite on sait comment ça se passe le gars il s'est mordu et voilà quoi et en fait et là l'arbitre il dit jonte complet il nous dit comment comment il s'est mordu le bas et en fait il nous retourne le type et en fait il est en plein d'eau il avait une grosse mort effectivement il avait eu un peu de mal à ce moment là il n'y a pas une enquête sur les je sais pas moi j'ai dit c'est un chien qui passait qu'il a mordu il ne m'a pas qu'il dit l'arbitre soit c'est le mec se livre le coupable c'est déjà j'avais du mal à parler le coupable c'est le gars je viens le capitaine donc j'ai levé le doigt comme à l'école et là je suis arrivé il y avait notre entraîneur qui était un ancien de lussap avec un accent terrible comme ça le père d'outre il me dit que je t'as fait parce qu'il n'avait rien vu bien entendu c'est discret mais c'est discret je veux dire si tu mets un coup de poing que les mecs se battent ça se voit il me dit tout le monde ne mordent il n'y a plus grand chez les chiens Michel fernandez donc en direct du grand qui a fait des sports de gaillac Michel était une deuxième ligne pilier gauche qui était café café carrière aussi à nice en première division à l'époque de jeff tordeau des frères boucher d'orceau tout ça donc c'est un très bon joueur de rugby qui est un sport et tu l'as apaisé il y avait des frères boucher carrément boucher à boucher mais qui était boucher les deux les deux avait un très beaucoup de pompe surtout le jeune avait un très très beaucoup de pompe dans la tête au sol toujours au sol ton anecdote là de la morsure j'ai quand même souvenir d'un débat sur suarez où il avait pourri suarez en disant que c'est une admissible que ça se faisait pas de mordre que c'était pas c'était pas franc qu'il fallait une bonne salade de phalanges et toi par derrière t'envoyer les chicots mais non mais moi j'avais vu ce cul un peu grassouillé un peu serrein tout ça j'ai dit putain quand même pas laisser passer ça je m'étais retrouvé en plus je jouais pilier face à moi il me il me crevait le mec tu vois moi j'étais avec 85 90 kg quand il devait faire 110 il me crevait j'ai dit toi tu vas morfler c'est soit le droit au cul soit la morsure il a eu les deux mais maintenant que tu fais 110 kg t'as pas peur qu'un petit mec de 85 te mordent le je peux faire de 50 plutôt 50 kg on est avec michel fernandez donc champion de france crabos avec vincent moscato rmc le super moscato show en direct de gaillac on est à gaillac on va en profiter pour vérifier que il existe bien en chair et en os il existe là il est là il est avec nous il est à côté de vincent c'est jean pierre delmas l'homme dont on a le plus prononcé le nom depuis le début de l'histoire du moscato show salut jean pierre ça va ça va ancien président du club de rugby de gaillac avec lequel tu as été champion de france crabos vincent je vais vous dire que je suis assez surpris parce que vincent nous l'a mis sur les rails après il s'est fait tout seul il s'est fait tout seul et bien il s'est défait tout seul ça on l'a vu le pire c'est qu'il a fait son équipe à son image et surtout jimaco que j'ai discuté avec lui tout à l'heure il est super il est devenu rubyman quoi dans l'esprit dans l'esprit transformé un footballeur rubyman t'as du mérite attention président attention président parce que moi je suis originaire du triangle des bermudes du 13 dans l'eau cluse c'est où ça cavaillot le pontet c'est à 13 avignon le 13 c'est autre chose que le caisse le caisse c'est sport de filles chez nous et le vrai sport c'est le 13 vous avez que la piscette pour une belle là-bas et oui et vous n'avez pas vous comparer à gaillac quand même et le château neuf du pape et tout ça c'est du bon ben alors j'explique jean pierre j'ai travaillé chez jean pierre jean pierre c'est le c'est historiquement c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup oeuvré pour pour le club qui a été toujours partenaire président partenaire en fait tout le temps il a été surtout partenaire je crois qu'il a embauché je sais pas 150 joueurs c'est à dire tous les bons à que dalle même même bernard d'ailleurs il est passé moi c'est autre chose j'avais vraiment un vrai talent des ministres j'avais un vrai talent des ministres et tout le monde ont passé chez jean pierre il nous faisait bosser pendant les vacances et puis après quand bien entendu devant la faculté on y est passé en voiture très vite donc ça s'est arrêté très quand même très vite l'école on a travaillé donc moi j'étais à l'égrénage ce qu'on appelle l'égrénage c'est à dire quand c'est les meubles rebulent les meubles rebulent donc il faut repousser dessus donc on repoussait comme les bêtes on travaillait 12 heures par jour on n'était pas payé il était bon jean pierre il était bon mais tous les deux il va le voir son poste de travail je l'ai gardé on va les faire égréner un peu il paraît que les meubles ils ont été transférés au musée d'Ali le côté surréaliste le tiroir vers le haut mais c'est que ça peut valoir cher ça vaut de l'argent la punition c'est qu'il fallait charger les camions parce que il aurait fait des tables en formica ça aurait été mais là c'était du 100% massif les tables avaient un couvercle comme ça ça pesait une tonne c'était terrible ah mais tu m'as dit que c'était une blancagette toi non c'était pas du platan c'était du chêne heureusement qu'il y avait du guagarde pour vous donner voilà pour rehausser le niveau mais Jean-Pierre c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le club et ça me fait très plaisir Jean-Pierre que tu sois là et t'es tout le temps au rendez-vous quand je viens on se voit souvent moi ça me fait plaisir que tu sois arrivé où tu es arrivé parce que tu te l'as gagné tout seul nous on t'a mis sur les rails mais une fois que t'es parti mais ça doit être émouvant de le voir parce que ça fait 30 ans qu'il vient plus merci Jean-Pierre d'être venu nous faire un clin d'oeil dans le Super Moscato merci à l'équipe à toute l'équipe et ma plus grosse surprise quand même ça bon je le connais donc je suis pas surpris de rien c'est le footeux là qui est devenu un esprit rubis ça c'est bien Dimaco merci Jean-Pierre c'est censé être un compliment ça j'ai vu que toi le Gaillac t'as passé combien de bouteilles ? 2-3 là oui mais ça arrive attention moi je me suis mis une race mais avec modération voilà c'est bien modération on parle pas comme ça ici ça se dit pas moi je me suis mis une race t'es à Gaillac là t'es à Gaillac déjà je fais ce que je veux déjà non mais même ça se dit pas ça se fait pas moi vous le livrez tout à l'heure ça faisait plus qu'une heure merci Jean-Pierre justement pour remercier tous les vignerons partenaires du club qui sont venus et qui vous ont porté vous avez le chargement à faire parce que vous avez pas tout vu on a vu ce qu'on a pu déjà merci Jean-Pierre merci on les remercie on les remercie les vignerons de Gaillac vous avez remarqué qu'ils sont du club Vincent le club le super mosquatochon en direct de Gaillac au Grand Café d'Espoir et avant de débattre sur le rugby et sur Montpellier on accueille Dédé L'Hôpiteau l'un de tes amis de Gaillac comment ça va Dédé ? ça peut aller ça peut aller tu nous fais les présentations Vincent Dédé il est prof d'anglais de français d'histoire oh merde quel courage tout vient de lui alors voilà c'est ça et puis c'est un type qui écrit des papiers dans la dépêche il est comment dire intervenant pour la dépêche du midi dans la région pour le rugby correspondant correspondant c'est un gars qui a une écriture qui est pleine d'humour qui est pleine de subtilité et que seuls les érudits peuvent comprendre donc n'essayez pas de lire Eric et Julien on n'y arriverait pas mais c'est vrai que c'est un type Jacques Verdi à la limite peut comprendre mais Jacques bien sûr mais Jacques il ne connait même pas Dédé parce que Jacques c'est un peu une espèce de de mania de la presse il est très très haut comme méchant sauté bon Dédé des papiers sur Vincent t'as dû en faire du coup le premier que j'ai fait on avait une rubrique dans la dépêche qui s'appelait trombinoscopie où il fallait faire des papiers sur des sportifs en général beaucoup sur le rugby ici et des portraits un petit peu enlevés on se lâchait et Vincent il y a eu droit assez souvent d'ailleurs je te montre assez souvent les textos que m'envoie Dédé quand je faisais mes footings ils me voyaient passer ils me disaient les poumons développés et c'était plein d'humour tu m'en as fait un paquet de papiers et toi qui es un érudit la dyslexie de Vincent c'est depuis tout petit ou c'est venu après le rugby parce que nous on s'inquiète ça m'a jamais frappé ce qui m'a frappé c'est tout jeune personne n'imaginait ici qui ferait la carrière qu'il a fait c'est un peu comme Patrick Sébastien il a commencé à faire l'andouille dans le quart dans le retour de match et ici lui sa spécialité c'était en terrasse ici au Café des Sports il avait un mentor extraordinaire qui était Claude Régis le père de Christian c'était des marchands de réseau ici ça branchait toute la journée et lui c'était un caricaturiste comme il y a des caricaturistes avec des plumes lui c'était la voix il habillait un mec et par exemple sur les matchs l'hiver quand il jouait pas des matchs qui se terminent à 6-3 il se prenait un type et là il le taillait pendant toute la partie il aimait beaucoup les petits gros les arbitres de touche il aime toujours c'est mieux tel honneur à la rentrée qui faisait arbitre de touche qui avait toujours 30 mètres de retard sur l'action le mec il s'est un peu violé ils ont mangé ils sont levés de table et qu'il voit que les en avant parce qu'ils sont toujours derrière donc qu'il voit que les en avant le match est à 15h ils sont levés de table à 14h35-40 tu as toujours été comme ça Vincent tu as toujours été comme ça moi je me souviens dans les vestiaires après les matchs tu allais toujours contre les arbitres il y avait toujours quelque chose on attendait avec du grand qui a fait des sports à Gaillac c'est les valeurs donc le grand top 100 quand même c'est Bernard Laporte mais c'est fou ce truc Bernard comment allez-vous mes chers dames ? on peut l'accueillir Bernard Laporte vous en avez pu du rouquel vous en avez pu du rouquel pas encore ils ont critiqué Kazar, Dimeco, Omar ils ont critiqué notre vin rouge mais Bernard c'était la limite de l'insolence mais c'est notre stage ils sont fous il n'y a pas meilleur ils sont barriots et Jack White il faudrait bien d'abord un peu si c'est ton sang fais un bilan sanguin très vite je te le dis tout de suite parce que là il y a des carences et à plus on a rencontré ta première chérie Bernard elle boit ta gueule oui c'est vrai mais je m'en rappelle j'ai beaucoup je m'en rappelle j'ai beaucoup de respect pour elle peut-être c'est parce qu'elle est vieille je ne dis pas que c'est toi non 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 elle s'appelle comment Vincent elle s'appelle comment Maddo du respect pour les anciens s'il vous plaît bien sûr c'est marrant parce que j'ai Bernard Laporte au téléphone mais j'ai aussi Bernard Laporte droit devant moi en face à moi c'est Christian c'est saufragé c'est mon frère qui est là il te représente dignement au bar Eric je ne marche jamais sur les plate-mande de veille c'est à Maddo je l'ai toujours laissé c'est ça les amis c'est ça les valeurs Bernard on avait dédé l'hôpito comment il va le grand dédé ? ça va ça va tranquille est-ce que tu as fait autant de papier sur Bernard que sur Vincent ? peut-être bien je n'ai pas compté il faut compter tu as vu tu as quoi il dit compte il faut compter je crois que j'ai fait le premier parce que c'est la même génération il me semble me rappeler que ça s'appelait le grand blond avec deux chaussures noires parce que c'était à l'époque la sortie du film de Pierre Richard et Bernard commençait il avait des cheveux ? il avait des cheveux bouclés bouclés on a la preuve sur la photo des champions de France il a plein de cheveux on aurait dit un ange de la renaissance merci Bernard pour le clin d'oeil merci à Dédé L'Hôpito également d'être venu nous faire ce petit coucou RMC le super moscato show en direct de Gaillac